durant le mois de ramadan il est recommandé aux musulmans de gêner et pendant cette période de gêne beaucoup d'entre nous passent la journée assoiffé et affamé si vous faites partie regarde cette vidéo jusqu'au bout car je vous donnerai les meilleures techniques pour gêner sans difficulté en plus vous saurez la réponse des différentes questions qu'on me pose généralement surtout pendant le mois de ramadan sans plus tarder salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo si vous êtes nouveau je me nomme aussi manière à tourer je suis médecin et coach en éducation sanitaire si vous n'êtes pas encore abonné abonnez-vous et activer la notification pour ne rien manquer avec l'arrivée du mois de ramadan les musulmans du monde entier ont commencé le rituel de gêne qui est l'un des pliés de la religion islamique et qui exige de cesser de manger et de boire de l'aube au coucher du soleil pendant tous les mois dans ce cas il est important de connaître la réponse des différentes questions qu'on me pose durant le mois de ramadan alors reste attentif souvent on me pose la question si une femme enceinte peut gêner pour répondre à cette question sache qu'il est possible de faire les jeunes pendant la période de grossesse à condition d'être en bonne santé et que cela n'est aucun risque sur le développement du bébé en dehors des patientes qui ont une maladie chronique nécessitant une alimentation équilibrée les jeunes ne présentent aucun danger ni pour la mère ni pour les bébés c'est qui serait dangereux c'est un arrêt de l'alimentation pendant plusieurs journées consécutives et des boissons pendant plus de 12 heures assure le gynécologue l'islam n'oblige pas les femmes enceintes à gêner bien au contraire la religion les recommande de ne pas le faire si elle craint pour leur santé ou celle de leur bébé de même pour les personnes malades ou les voyageurs d'autres me posent cette question pour savoir si les personnes âgées peuvent gêner comme tout le monde pour répondre à cette question à tant que médecin et coach en éducation sanitaire je réponds à cette question par un nom car les personnes âgées et ces atteintes d'une maladie chronique ne sont pas soumis à l'obligation des jeunes du mois de ramadan pour les personnes âgées qui ne peuvent pas gêner à n'importe quel moment de l'année elles devaient obligatoirement s'enfranchir des alkafara c'est à dire l'expiation et nourrir ingénieur tout le mois de ramadan si je vous demande de me citer les contre-indications des jeunes peut-être vous allez réfléchir avant de me répondre c'est cette question qu'on me pose généralement au début du mois de ramadan c'est pourquoi je te donne six contre-indications des jeunes si tu en souffres l'une de ces contre-indications n'hésite pas de demander conseil à ton médecin traitant avant de commencer 1 un indice de masse corporelle trop bas 2 les personnes souffrant d'un problème de diabète du tube 1 sont souvent radiologés vers un autre type de cure comme la cure de jus de légumes frais 3 les jeunes est également contre-indiqué en cas d'hypotension ou de troubles de la thyroïde 4 en règle générale les insuffisances rénales ou hépatiques sont aussi des contre-indications des jeunes 5 tout cas des fatigues qui durent ou d'épuisement devrait être source de questionnement les jeunes sera alors remis à plus tard une fois la personne est revitalisée 6 évidemment toute grossesse ou période d'allaitement ne peut se marier avec un jeune sans l'autorisation de son médecin traitant enfin voici quelques conseils pour vous permettre d'éviter d'avoir faim et soif pendant les mois de ramadan en tant que musulmans ce qui doit ou ne doit pas être consommé dans le repas de l'aube l'important de le savoir les jeunes commencent son premier jour par le repas d'avant l'aube et ce que tu manges à ce moment là déterminera dans laquelle mesure tu te sentiras ou non fatigué assoiffé ou affamé pendant ton gène ce que je recommande aux musulmans à tant que médecin et coach en éducation sanitaire c'est de suivre les conseils suivants pour garantir un jeune plus facile moins de déshydratation du corps et un plus grand bénéfice pour la santé vous devez vous concentrer dans les sous-vots sur les allemands qui contiennent environ 110 % d'eau et prendre le repas en trois étapes avec un écart de cinq minutes entre l'une et l'autre et commencer par une assiette de salade surtout concombre laïti céleri etc il faut manger au maximum un ou deux types d'aliments qui contiennent des protéines et des glycides par exemple les pommes de terre le riz les pains et les pâtes contiennent tous des glycides donc il est nécessaire de fournir un seul type de ceux qui précèdent ainsi qu'un seul type de protéines comme les yeux la viande maigre les produits laitiers etc en tenant compte de la durée du processus de mastication à condition qu'ils ne contiennent pas un pourcentage élevé de sel il est préférable de manger des fruits riches en eau également comme les fraîches la pastèque et les oranges ou une tasse de jus frais puis de terminer le repas en vivant de l'eau éviter de boire du thé et du café car ils contiennent des diétiques qui fait qu'ils contiennent de la caféine surtout pour ceux qui souffrent du problème de le contenant sérénère le fromage et les noix tous les fruits secs qui malgré leur richesse bien fait feront que le corps aura besoin de plus d'eau après quelques heures la perte de liquide dans le corps entraîne la nécessité de le remplacer et la déshydratation ce qui crée des problèmes de santé tels que des maux de tête une pression artérielle élevée ou basse des problèmes rénaux ou d'autres alors il est important de suivre ses consignes pour gêner sans difficulté si tu as aimé cette vidéo n'oublie pas de cliquer sur la pouce bleue abonne toi si tu n'es pas encore abonné activer la notification pour ne rien manquer certainement vous avez un ou plusieurs amis qui ont aussi besoin ce genre d'informations c'est la santé surtout pendant ce mois de ramadan je te souhaite un très bon mois de ramadan 2023 qu'allah accepte nos prières qu'il exauce nos neveux et nous accepte dans son paradis amen merci d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo